La matinale toxin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis très très heureuse de recevoir Christine Boutin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Femme politique, plus de 40 ans de mandats électoraux, 20 ans presque je crois à l'Assemblée nationale. Même plus, oui. Même plus, alors voilà, une vingtaine d'années. Ministre, ministre, ancienne ministre, et puis diplômée de théologie. Vous nous présentez ce livre « Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français ». C'est un livre aux éditions Pierre Tecky. Et vous commencez comme ça. La France vit aujourd'hui des heures difficiles, angoissantes. Elle sent son destin vacillé. Et c'est ce pourquoi j'ai envie, ce que j'ai à vous dire vous secoura peut-être, mais c'est pourquoi vous écrivez cette lettre. Alors peut-être pour commencer, Christine Boutin, oui, pourquoi vous écrivez cette lettre et dans quel état est la France ? J'ai beaucoup réfléchi avant d'écrire ce livre. Effectivement, j'ai suivi des cours de théologie à la Cato, à Paris. Et j'ai eu besoin, si vous voulez, après ces 40 ans de vie politique, de transmettre. J'ai pensé que c'était une obligation. J'ai un père spirituel, je suis catholique, tout le monde le sait. Et ce père Spie m'a beaucoup demandé de faire ce livre et j'ai résisté pendant plus de 4 ans. Une fois que j'ai mis un peu de raison dans ma foi, là je me suis dit, il faut y aller. Et donc j'ai écrit ce livre et c'est un livre qui est très important. Je le dis simplement, humblement, mais c'est un livre très important parce qu'il y a des choses profondes qui sont dites dans ce livre. Je crois dans la France. J'aime la France. J'aime la France. Et vous êtes porteuse d'espoir aussi pour cette France. Vous dites que cet espoir est nécessaire, il faut le porter. Absolument. Moi je suis émerveillée par les jeunes. Ces jeunes qui arrivent, qui sont debout et qui vont prendre la relève. Moi je suis absolument... Bien sûr la France va mal. La France n'est pas bien. On va peut-être en parler, j'en sais rien. Mais ce qui est plus important, c'est l'espérance. Et l'espérance, elle est incarnée. Vous savez, moi je crois dans l'homme. Tout mon engagement a été sur le respect de la personne humaine, de sa dignité, de la naissance à la mort naturelle. Et aujourd'hui, il y a l'incarnation de cette espérance et ce sont ces jeunes. Vous en faites partie. Vous êtes une de ces incarnations. C'est-à-dire que vous êtes jeune, vous prenez des risques. Donc, apparemment, vous êtes content puisque vous avez un bon résultat aujourd'hui. Et c'est ça l'espérance. Cette espérance, elle s'incarne et elle est là déjà. Vous allez sauver la France. La France va sortir du marasme dans lequel elle est. Prenons élément par élément parce que oui, cette lettre est porteuse d'espoir et vous voulez transmettre aux jeunes. Vous l'écrivez aussi dans votre livre. Mais parlons un peu du monde politique parce que vous en parlez dans votre livre. Et vous dites, il y a la politique qui se trouve partout, dans la famille, dans toutes les cellules finalement de la société, même dans l'entreprise. Mais quand on parle de politique politicienne, on va dire, eh bien, vous l'avez connue. Mais cette politique politicienne, elle se porte particulièrement mal aujourd'hui. Mensonges, assemblées mal tenues et vous y revenez. Engagement non tenu non plus. Des noms, justement, les Républicains qui n'incarnent pas les valeurs qu'ils sont censés incarner. On parlait de valeurs il y a quelques instants. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, Christine Boudin ? Et comment vous, vous avez fait pour traverser pendant 40 ans ce monde, pardon, sinistré ? Oui, vous avez raison de prendre le mot au sinistré. Comment j'ai fait ? Écoutez, je crois dans la vie. J'ai d'abord commencé dans une inconscience absolue à défendre, à être contre l'avortement et défendre la vie. Je ne savais pas ce qui allait me tomber sur la tête. Mais à partir du moment où je choisissais de défendre la vie, je me mettais en corner. C'est évident. Oui, là, vous avez, entre guillemets, foutu votre... Enfin, vous auriez pu foutre votre carrière en l'air. Mais c'est ce que me disaient mes amis, mes militants à l'époque. Mais moi, il n'y avait pas de question. J'étais là pour ça. Et j'ai tenu. Alors, comment j'ai tenu, moi, je... Ce livre s'adresse à tous, croyants et non-croyants. Moi, il se trouve que j'ai la foi et que je pense que le Seigneur m'a aidée à tenir dans les tempêtes. J'ai reçu beaucoup de coups, vous savez, beaucoup. Vous avez reçu quoi comme coup, par exemple ? Des trahisons, des caricatures. Oui, mais racontez un peu tout le monde. Je vais vous dire quelque chose. Les politiques ont l'habitude de la langue de bois. Je sais que vous ne mentez pas et que vous ne faites pas de langue de bois. Ici, justement, on veut un discours de vérité. On en parlait juste avant. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les coups que vous avez reçus et que reçoivent habituellement les politiques ? Les trahisons, les épreuves, finalement, à laquelle des politiques qui, en plus, se veulent sincères passent ? Vous me posez une question à la fois difficile et facile. Parce que moi, en tous les cas, j'ai toujours ressenti à la fois que j'étais marginalisée et respectée. Je parle dans mon livre de l'affaire, comment s'appelle-t-il ? L'ancien Premier ministre, mon Dieu, j'ai un trou. Fillon ? Non, 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 le socialiste. Non, 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 Jospin. Jospin qui m'a attaqué dans l'hémicycle publiquement en me traitant d'outrancière et de marginale, en répondant à une question au gouvernement qui ne correspondait absolument pas au sujet. Tout d'un coup, il m'a, devant la France entière, qualifiée de marginale et d'outrancière. Je n'ai rien de marginale ni d'outrancière. Défendre la vie, ce n'est pas être marginal, c'est notre vie à chacun d'entre nous, et ce n'est pas être outrancière de dire qu'on la défend. Ça, je l'explique dans mon livre. Mais vous savez, je suis une femme, vous me demandiez pourquoi, comment j'ai pu tenir, c'est un peu la question que vous me posiez. Mais j'ai pu tenir parce que la politique, et ça, c'est une des richesses de la politique, il faut que les jeunes le sachent, c'est qu'en tous les cas, moi, j'en témoigne, grâce à la politique, je sais pardonner. Si je n'avais pas appris à pardonner, et la politique est tellement dure et difficile et exigeante, que si je n'avais pas eu le pardon, je n'aurais pas tenu. Et j'ai appris aussi, et quelque chose d'essentiel, c'est que mon adversaire politique, celui qui ne pense pas comme moi, est aussi aimé de Dieu que je le suis, moi. Et que donc, si je veux avoir un débat, je dois lui pardonner ses injures. Alors là, vous allez très très loin dans le pardon, parce que c'est vrai que ceux qui ont pu, mais c'est tout à votre honneur, en plus, de chrétiennes, mais ceux qui ont pu vous planter un couteau dans le dos, vous insulter en public, ce n'est pas toujours facile et évident de considérer après coup... Vous dire que ça s'est venu d'un seul coup ? Non, c'était un travail pour moi-même. Mais justement, le domaine politique est un domaine tellement exigeant qu'à moins de renier ses convictions, ce que je ne voulais pas. Alors, jamais, jamais, je dirais que j'en parle. J'ai quelques exemples dans le livre qui en parlent, où je... Par exemple, quand on m'a proposé l'ambassade du Vatican, de la France au Vatican, c'était absolument sublime. Mais quelles étaient les conditions ? On ne m'en a pas donné, mais elles s'imposaient à moi. C'est-à-dire que j'étais obligée, comme ambassadeur de la France, à défendre les positions biotiques de la France, que j'ai toujours combattues. Comment voulez-vous que j'accepte un tel poste ? J'étais... C'était renié tout ce que j'avais défendu. Donc, bien sûr que j'ai dit non. Vous comprenez ? Quand vous dites que vous avez voulu défendre la vie, vous l'avez défendu à travers plusieurs combats, finalement. La lutte contre la loi qui dépénalisait l'avortement. Puis ensuite, il y a eu, évidemment, l'IVG. Les lois bioéthiques. Les lois bioéthiques, c'est ce que vous dites. Ça a marqué votre carrière. Et puis, donc, aujourd'hui, on a l'euthanasie programmée. Et puis, ces genres de propositions faites par Emmanuel Macron. Et vous dites que ça a été vraiment pour vous. Il y a aussi le mariage pour tous, aussi, sur lequel vous avez beaucoup combattu. D'ailleurs, je propose de regarder un extrait où vous interpellez François Hollande sur le mariage pour tous. On va regarder ça. Monsieur le Président, vous qui êtes tellement attaché au mariage, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas l'exemple ? Pourquoi vous ne donnez pas l'exemple ? Vous proposez le mariage pour les homosexuels, et vous-même, dans votre vie personnelle, vous n'avez jamais choisi de vous marier. Pourquoi est-ce que vous voulez l'imposer à tout le monde, et en particulier aux homosexuels ? Alors que vous savez très bien, Monsieur le Président, qu'il y a derrière tout cela les fondamentaux de notre pays qui sont en jeu. Le peuple de France se lève. Je suis convaincue, pour moi, qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une affaire d'homosexualité, de mariage homosexuel, même si c'est le dessus de la vague. C'est un problème culturel. Les Français en ont ras-le-bol. Ils sont inquiets. Ils sont inquiets sur leurs fondamentaux. Ils sont inquiets sur l'avenir de leur pays. Un homme et une femme resteront un homme et une femme. Ce n'est pas chacun qui décide de son sexe. C'est un combat que vous avez mené, mais que vous n'avez pas gagné, malheureusement, Christine Boutin. Non, en apparence, je n'ai pas gagné beaucoup de mes combats, mais ça n'a pas d'importance. Parce que vous êtes là, les jeunes sont là. Et moi, j'y crois. Je sais que la France se relèvera. Pourquoi elle se relèvera ? Parce qu'elle a un patrimoine personnel. Elle a un patrimoine historique qui fait que ce n'est pas la première fois que la France est en déclin. En Amérique, 74%. Et elle s'est relevée. Et elle va se relever. C'est une certitude. Et mon livre doit aider ceux qui se posent des questions à tenir bon. Moi, c'est un miracle. C'est une surprise de voir ces jeunes, de vous voir, vous, médias nouveaux, pour moi, dans ma culture et dans mon âge. De vous voir exister. De prendre le risque. De dire la vérité. De vouloir la tenir. Pour moi, c'est plein d'espérance. Et j'encourage les jeunes, effectivement. Je lance un appel aux jeunes. Et ce livre doit les aider. Je donne des moyens, des leviers, des raisons. Mais vous, vous leur dites de s'engager en politique. Est-ce que nous ne sommes pas engagés en politique ? Là, je vous repose la question. Aujourd'hui, s'engager en politique, ça veut quand même dire faire, comment dire, vœu de soumission à un parti. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, je vous dis tout de suite, non. En France, il y a encore un principe fondamental de la République. C'est qu'il n'existe pas de mandat impératif. Ah, bah oui, non, mais c'est tout. Ça, c'est dans les textes. Ah, non, 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 non. Bien sûr que c'est dans les textes. Mais c'est notre loi commune. Mais vous savez très bien que si vous n'êtes pas, comment dire, affilié à un parti qui vous porte et qui vous finance et qui va pouvoir permettre une campagne. Il finance rien du tout, le parti. Bah, il va vous aider à faire une campagne, à avoir une visibilité. Pas du tout. Pas du tout. Oui, il nous donne un positionnement. Un positionnement. C'est tout. Une étiquette qui peut être importante. Et moi, vous croyez que ça m'empêchait d'avoir le soutien du LR, etc., du UMP ? J'ai même été confondratrice de l'UMP. Mais on sait très bien, on savait très bien où j'étais. Et on savait très bien que jamais... Vous avez expliqué ça alors qu'on vous a accordé cette confiance, alors qu'au fond, vous n'étiez pas forcément dans le même marigot ? Parce que je représentais à l'époque un courant sans doute déjà malheureusement minoritaire, mais que ce courant minoritaire était nécessaire pour obtenir la majorité. Je l'explique dans mon livre. Quand j'ai fait 2% à la campagne présidentielle, pardonnez-moi, ces 2% étaient très importants pour Jacques Sirac. On ne savait pas du tout comment ça allait tourner. Et 2%, c'est difficile d'avoir 50%. Et les 2% étaient importants. Et j'ai obtenu un certain nombre de choses, vous le trouverez dans le livre, à partir de ces 2%. Non, 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 non. Je pense qu'une personne qui a des convictions sont respectées. Et que c'est trop facile de dire, d'être soumise. Moi, je ne suis pas pour la soumission. Mais bien sûr. Vraiment. Et donc, non, non, non. Ça, c'est un faux argument. Le député n'est pas du tout obligé de suivre la ligne de son parti. Il est impossible... Mais il doit s'engager dans un parti existant aujourd'hui. Plutôt, il crée le sien, ce qui a été mon cas. Moi, j'ai créé le mien, qui est devenu via la voix du peuple. Oui, oui. Donc, voilà. Et ce petit parti, eh bien, il était nécessaire pour une majorité. Alors, ce que ça veut dire en clair, c'est que de plus en plus, les chers électeurs, eh bien, prenez parole, prenez la parole, dites ce que vous voulez, n'ayez pas peur de parler. Parce que, naturellement, plus nous serons nombreux à incarner ce que nous voulons défendre, plus le politique aura du courage à ne pas se soumettre. Oui. C'est pas compliqué. Alors, justement, en parlant de rendre la parole au peuple, vous le dites dans votre livre, vous dites qu'il y a une année fondamentale, l'année 92, année pivot, qui s'est jouée, qui vous a marquée en travaillant, en fait, après coup, vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et dans ces années 92, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le fameux discours de Philippe Zéguin prononçait l'Assemblée contre les traités de Maastricht. Je vous propose qu'on écoute un extrait. Je le proclame, je le proclame donc d'emblée. Dès lors que l'entrée de la France dans l'Europe de Maastricht constitue bien l'acte historique qu'a évoqué le président de la République, il serait normal, nécessaire, légitime, indispensable que la parole soit donnée au peuple. Non point que je conteste la légitimité de cette Assemblée. Je ne me suis pas associé au cœur de ceux qui, il y a quelques semaines, ne trouvaient pas deux mots assez durs pour l'abaisser, pour réclamer sa dissolution, voire même proposer son autodissolution. Je constate d'ailleurs la contradiction dans laquelle s'enferment aujourd'hui nombre d'entre eux en se refusant à l'idée d'un référendum. Ce que je veux seulement dire, c'est que le recours à la voie parlementaire est contraire à l'esprit de notre pacte social. Car ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire. Voilà, ce que le peuple a fait, célèbre phrase, seul le peuple peut le défaire. Le discours pour la France, c'est beau, rien que non, en 1992. Et vous dites, année pivot, parce qu'en 1992, on a aussi commencé les débats de biotiques au Parlement. Mais d'abord, ce discours qui vous a extrêmement marqué, est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Écoutez, ce discours, vous voyez, simplement en revoyant ces images, j'en ai des frissons. C'était un message prophétique, visionnaire. J'encourage à relire vos auditeurs, des spectateurs, de regarder, de revoir ce discours en entier. Il a tout dit. Et ce qui s'est passé, ce qu'il a prédit, notre Félix Seguin, c'est notre perte de souveraineté. C'est ça ce qui était en jeu. Et en plus, après, quand il y a eu le référendum, le référendum a été trahi par le traité de Lisbonne. Les Français ont déjà compris à ce moment-là qu'ils avaient été trahis. Mais vraiment, Philippe Seguin a tout vu. Et je crois que l'essentiel, et on en parlait peu à ce moment-là, c'est la perte de souveraineté de la France. Et nous y sommes. Moi, je suis profondément européenne. Mais je ne suis pas pour cette Europe-là. J'en parle dans ce livre. Vraiment. Et Seguin avait parfaitement raison. Il se trouve qu'en 92, lui, quand il préparait son discours, moi, j'étais en train de travailler sur la bioéthique. Et en fait, avec les lois bioéthiques que j'ai combattues, j'ai prédit, j'ai vu que c'était la dignité de l'homme, la vie de l'homme qui était en jeu. Et aujourd'hui, dans ce livre, alors que l'on parle beaucoup du déclin de la France sur tous les domaines économiques, financiers, etc., je dis aujourd'hui que ce qui est en jeu, c'est l'homme qui est en péril de mort. Il n'y en a pas beaucoup qui ont dénoncé la trahison d'abord de 92, mais ensuite, vous l'avez dit, surtout de Sarkozy derrière avec son traité pour l'Europe. Il n'y en a pas beaucoup des politiques qui ont pris la parole à ce moment-là ? Non, non, mais personne n'a parlé. Moi, j'étais très mal à l'aise. Inutile de vous dire que j'étais très mal à l'aise dans cette affaire. Mais de toute façon, je ne pouvais rien faire. Ça n'avait aucune efficacité et ce n'était pas sur mon sujet fondamental. Mais les Français sont intelligents. Ils ont parfaitement compris la trahison. Et je pense que l'échec de Sarkozy, qui est un homme que je respecte beaucoup, il a eu le courage et il a osé de me mettre dans son gouvernement tout de même. Ce n'est pas si simple. C'est peut-être calculateur, mais oui. Mais il l'empêche, il n'empêche que ça a évité un certain nombre de choses dont je parle aussi. Si vous voulez, Sarkozy, j'ai été tellement étonnée, je le dis dans ce livre. Je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison. Mais je crois, et malheureusement, je pense que ce qui se passe aujourd'hui le prouve encore plus. On donne dans tous les cas de la force. Je crois qu'un président de la République française aujourd'hui n'est plus libre. À cause de qui ? Les Tony Burkis ? Alors ça, moi, je fais partie des complotistes. Je l'assume totalement. Dans beaucoup de domaines et sur le plan politique, je crois qu'il y a effectivement un groupe mondialiste qui veut nous annihiler toutes nos identités, et en particulier les identités nationales, et que les enjeux étaient beaucoup plus tournés vers l'économie et le financier que vers l'éthique et la personne humaine. Alors que le pouvoir politique a pour objectif de trouver les règles du jeu qui apportent le bien commun à l'ensemble de la société, ce n'est plus du tout ça. Mais c'est en train de vaciller. C'est en train de vaciller. Puisque vous parlez indirectement d'Emmanuel Macron... J'en parle peu, j'en parle peu. Non, non, pas dans votre livre, mais là, c'est lui qui est concerné. Et que vous parlez beaucoup de votre livre de transcendance, en disant que vous croyez au Dieu que vous croyez, mais il y a une transcendance et un sacré qui portent la France. D'ailleurs, vous dites même que c'est l'appel de Jean-Paul II pour la France, fille née de l'Église, qui vous avait au début dirigée vers la politique. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron, qui souhaite donner un discours au sein, dans le cœur de Notre-Dame de Paris ? Je suis... Mais comment vous dire ? Le mot est faible. Je suis horrifiée. Je suis scandalisée. Scandalisée parce que... Mais pour des raisons légales. Nous avons la loi de 1905 qui interdit à ce qu'une parole politique soit prise dans une Église, dans un lieu de culte. Non seulement la loi de 1905 de l'époque, mais aujourd'hui, c'est-à-dire en 2021, 2021, a reprécisé de façon très précise, très concrète, cette interdiction. Qu'il est interdit de tenir des discours politiques au sein de monuments de culte. Comment est-ce que... Alors, Mgr Ulrich a commencé par refuser. Et puis, il a fini par accepter. Oui. Comment vous l'expliquez ? Ah ben, je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas. Je ne sais pas pour quelles raisons. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Pour nous... Alors, pour moi, c'est une atteinte à la liberté religieuse. C'est une atteinte à la liberté religieuse. Parce que nous, justement, ça a même été consacré par la loi française républicaine. Et le président de la République, qui se permet tout, du reste, il est gêné par peu de choses, lui, va imposer de prendre la parole. Et je me souviens, j'étais ministre à l'époque, des Bernardins, de son discours au Bernardin, où toute l'Église représentée s'est levée pour applaudir. Je suis restée assise. Parce qu'il y avait là une manipulation par rapport à notre foi et notre religion qui m'a paru scandaleuse. Oui. Mais là aussi, il y a eu une manipulation. Ah ben, naturellement. Une récupération du sacré. Mais oui, mais c'est... Mais cet homme... Est-ce que ce n'est pas une profanation ? Écoutez, est-ce que sur toxin, j'ai le droit de vous dire, mais je vais me le donner ? Je ne sais pas quelles sont les conséquences. Elles sont peut-être importantes ou complètement oubliées. Mais je pense que M. Macron, et je l'ai dit dès 2007, est possédé par le diable. Ah. Voilà. Je pense que... Je ne sais pas s'il en est conscient, mais tous les signes sont donnés. C'est-à-dire qu'il y a une fascination par la transgression, une fascination pour le mal qui accentue le déclin de la France. M. Macron n'est pas le seul responsable. C'est depuis des dizaines d'années, en tous les cas, pour l'époque contemporaine de l'histoire, j'étais présente. Je dis que c'est l'aboutissement de ces 40 ans de vie politique, là où nous en sommes aujourd'hui. Et maintenant, nous sommes confrontés au réel. Et ce serait dramatique si nous n'avions pas l'incarnation de ces jeunes qui se lèvent et qui ont, pour moi, été la motivation de l'écriture de ce livre. C'est-à-dire qu'ils sont là. C'est surprenant. Il y en a certains, comme je le disais tout à l'heure, sont des héritiers qui ont reçu la culture, qui ont reçu les éléments, et d'autres, pas du tout, et qui sont d'une exigence encore plus grande que les autres. Et je leur dis, mais courage ! C'est vous qui allez... De toute façon, je suis certaine, j'étais certaine que la France va se relever. Elle a connu d'autres problèmes dans son histoire. Elle va se relever. Et maintenant, il y a l'incarnation. Sans l'incarnation, c'est-à-dire la présence d'hommes et de femmes, eh bien, rien n'est possible. Car le Dieu auquel je crois est un Dieu qui a fait alliance avec les hommes. Et donc, ce que tu dis nous, je ne vais pas vous en parler maintenant, je vais vous faire de la théologie, ce que je pourrais peut-être faire. Mais voilà. Et donc, ces jeunes sont là. C'est eux qui vont relever et leurs enfants qui vont relever le pays. Christine Boutin, dans votre livre, en effet, vous parlez des jeunes qui ont été importants pour vous. Et dans ces jeunes, vous citez Jean-Frédéric Poisson, 30 ans. Alors, il a un petit peu plus que 30 ans aujourd'hui, mais vous avez de très, très belles lignes pour lui. Et je crois qu'on lui a proposé d'intervenir. Et je crois qu'il était très heureux d'intervenir pour vous faire cette petite surprise. Ah oui, c'est une vraie surprise. Ah, bonjour, cher Jean-Frédéric. Ok, Christine, bonjour, c'est bon. Évidemment, Jean-Frédéric Poisson, président de Via la Voix du Peuple, qui vous a succédé. Avant de vous donner la parole, Jean-Frédéric Poisson, peut-être, je voulais lire les quelques lignes qu'on retrouve dans ce livre. Merci, merci. Vous dites, en cette même année 93, une rencontre inattendue à Saint-Laurent-sur-Sèvres, celle de Jean-Frédéric Poisson. Elle est lestée d'une force puissante mes batailles législatives. J'étais venue faire une conférence sur la biotique, qui, à la fin, un jeune de 30 ans s'approche pour me voir. Beaucoup d'étudiants font la queue, mais il attend. Il a prévu d'arriver le dernier, car ce qu'il a à me dire ne souffre pas l'impatience. Et d'emblée, dans la conversation, la fulgurance de son intelligence m'impressionne. Il me dit qu'il est, dans une période de chômage, et donc disponible. Le lendemain, il m'envoie pour m'informer son résumé d'une interview de Madame Guigou sur une radio. La spontanéité du geste et la qualité du contenu m'enchante. Or, il y avait une tension avec certaines de mes collaborateurs. J'avais besoin d'aide. Jean-Frédéric Poisson m'a proposé de venir 15 jours et notre collaboration ne s'est pas arrêtée. Nous avons formé un tandem incroyable. Et vous dites après, c'est assez amusant, dans le cadre de ma responsabilité parlementaire, sa grande intelligence, sa rapidité de réaction et de rédaction, sa mémoire sans limite, me sécurisaient profondément et me tirait vers le haut. Il m'agaçait aussi parce qu'il savait tout. Voilà, je m'arrête là. Jean-Frédéric Poisson, vous qui savez tout, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Christine Boutin ? C'est beaucoup trop, merci. Je ne peux pas vous parler du livre que je ne connais pas, mais je connais un peu son auteur. D'abord, c'est une chance dans une vie de savoir à qui on doit ce qu'on doit. Et parmi les choses belles que le bon Dieu m'a données, il y a le fait de savoir à qui je dois mon engagement politique et qui me l'a appris. Alors, il y a d'autres personnes d'immense qualité que j'ai croisées dans ma vie. J'ai eu la chance de voir le président Franck Boropra présider le conseil départemental des Yvelines, qui était un immense président. Je pense qu'on est passé à côté d'un très grand premier ministre en la personne de Boropra, que tout le monde a oublié maintenant. Mais c'est d'une grande qualité. J'ai travaillé pendant 30 ans avec l'accueil président du Sénat, qui m'a beaucoup appris aussi. Mais ce que j'ai appris auprès de Christine, c'est une chose assez simple qui résume bien, je crois, sa vie, sans réduire exagérément. il faut croire à quelque chose de plus grand que soi et puis s'y accrocher. Voilà. C'est aussi simple que ça et ça vaut pour la politique comme pour le reste. Et ce que j'ai découvert, ce que je ne savais pas, moi, je n'imaginais pas une seconde faire de la politique et puis ça devait durer, comme disait Christine, le temps d'une campagne quant à la 3 mois. Ça fait 30 ans que j'y suis, ou 31 ans maintenant. Je ne sais pas pourquoi. J'y suis rentré par hasard, mais je n'y suis pas resté par hasard. Parce qu'il y a des tas de gens qui rentrent par hasard en politique. Il faut savoir pourquoi on y est, c'est pourquoi on y reste. C'est ça qui compte. C'est ça qui donne le sens des choses. Et voilà, ce témoignage quotidien que j'ai eu pendant 10 ans, puisque nous avons été, enfin, j'ai été son collaborateur et son directeur de cabinet pendant 10 ans. Comme dit Flaubert, il n'y a pas de héros sur son valet de chambre, donc je suis intarissable sur les défauts, les tards, les manquements, les pieds dans le tapis auxquels j'ai assisté quotidiennement pendant 10 ans. Je n'en dirai rien, même sous la torture, rassurez-vous. Mais au-delà de ça, ce qui est une vie au fond, il y a ce courage incroyable. Moi, ma mission était facile. Il fallait que je donne à mon patron les munitions pour aller au feu. Voilà, c'était ça mon métier. Quelles que soient les munitions, quel que soit le feu, quel que soit le jour et l'heure. Voilà, c'était assez simple à décrire en fait. Mais j'avais la chance de travailler pour une responsable politique qui ne changeait pas la vie tous les quatre matins, dont la feuille de route était claire, le corps de conviction est clair et invariant. Et je faisais partie, à l'époque, d'une association de directeurs de cabinet qui était un truc, à la fois un truc de potache et un truc tout à fait sérieux sur le plan professionnel. Et mes collègues m'enviaient parce que je n'étais pas obligé de lire le journal tous les matins pour savoir ce que pensait mon patron le jour où nous étions. ce mélange de conviction et de courage, le fait qu'on puisse maintenir son indépendance d'esprit et même au-delà de l'indépendance d'esprit, même dans le contexte d'une appartenance à un parti politique, ce qui est une expérience qui est la mienne aussi, pour avoir connu ça de près. Voilà ce qu'on peut apprendre, ce que j'ai appris ou en tout cas en travaillant avec Christine et des tas d'autres choses, ce serait beaucoup trop long, mais ça a été extrêmement précieux. Et encore une fois, si j'ai passé 31 ans de ma vie maintenant dans le monde politique, c'est sa faute. C'est pas la même. Merci beaucoup en tout cas pour cet avance à Jean-Frédéric Poisson. Je vous garde tous les deux parce qu'on parle d'espoir de tourner la page. On a vu que les Etats-Unis ont tourné une page. Comment s'inspirer sans se proclamer trumpiste pour autant, chacun pense qu'il veut, mais comment s'inspirer de ce renouvellement américain pour l'incarner en France, Christine Boutin et Jean-Frédéric Poisson. Je vous pose à tous les deux la question. Jean-Christine Boutin. Écoutez, je pense que ce qui s'est passé, on est trumpiste ou pas trumpiste, peu importe, ce qui est certain, c'est qu'il a démontré qu'il pouvait mettre par terre la doxa, la bien-pensance. Et ça, ça doit donner du courage justement à ces jeunes qui s'engagent. c'est en politique en politique ou ailleurs. Mais parce que, je le dis dans le livre, notre comportement, cette constance dans nos convictions ne pas changer à quatre matins, c'est dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de famille, dans notre vie amicale, notre vie professionnelle et bien sûr politique. Et Trump a montré, à la surprise, surtout des médias français, pas les vôtres, parce que vous, vous avez fait un beau boulot, mais il a montré que c'était possible. Donc, ça viendra. Ils vont voir, les jeunes vont le voir en s'engagant en politique. Eh ben, ça donne de l'espoir, en tout cas, ça crée Céline Boutin. Jean-Frédéric Poisson, même question. Comment s'inspirer de cette nouvelle page américaine pour nous, Français ? Et pour vous, politiques ? D'abord, ce qui est très frappant, c'est de parler vrai. Cet homme a une capacité à dire qu'il les trouve telles qu'il les pense et cache. Alors, parfois sans filtre et même souvent, mais il y a un peu brutal. un peu anglo-saxonne. Le sens, le souci de la véracité, en tout cas, c'est ce qui devrait être inspiré beaucoup de nos responsables politiques plutôt que de tourner autour du pauvre. Deuxièmement, il traite les problèmes des gens, pas ses propres obsessions. Il est centré sur quelque chose qui n'est pas lui, mais quelqu'un qui n'est pas lui, et c'est là aussi assez rassurant. Après, je vais d'ailleurs en faire un petit article, c'est l'heure-dessus. Passer le temps de la joie provoqué par la fureur et le deuil de tous ceux qui n'attendaient pas l'histoire et qui en ont souffert. On va quand même passer un sale quart d'heure parce qu'il y a chez Trump un mélange de conservatisme qui peut nous intéresser et d'ultra-modernité qui est représenté par Musk. Musk, c'est les implants dans le cerveau, c'est l'homme sur Mars, c'est l'homme augmenté, c'est tout ça. Donc, ce mélange-là va faire fureur et nous avons intérêt à être près. Donc, ça ne me fait que me conforter dans le fait qu'il faut revenir à des choses simples et anciennes, vive l'archaïsme quand on fait de la politique, c'est-à-dire des choses invariantes, intemporelles. Il y a une partie de Trump qui est inspirée par ça puis une partie qui va partir complètement à l'ouest. Enfin, ça va être assez furieux. On va assister à des choses à mon avis auxquelles beaucoup de Français ne sont pas prêts, raison de plus qu'on nous y préparait pas. Oui, à suivre en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre engagement en politique puisque la politique, ça compte. Et on a compris votre message, Christine Boutin. Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. Engagez-vous les jeunes ! C'est vraiment le mot d'ordre ici de Christine Boutin dans ce livre aux éditions Pierre Téqui. Merci encore Christine Boutin. Merci à vous. Jean-Frédéric Poisson. Merci à vous tous sur Toxin. On est toujours extrêmement nombreux. Sous-titrage ST' 501